Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer le processeur sur une carte mère de PC portable. Allez, c'est parti ! Je fais cette vidéo parce qu'elle va être assez courte et assez simple parce que j'ai eu pas mal de demandes concernant le changement de processeur sur les cartes mères de PC portable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de cartes mères. Vous avez la carte mère ici où le processeur est directement soudé sur la carte mère. Pour le changement, ça va être relativement compliqué. Il faut avoir du matériel spécifique pour chauffer le processeur pour pouvoir le retirer. Après, il faut faire un reballing, remettre toutes les soudures. En gros, ça correspond à peu près à ça. Il faut remettre toutes les soudures sur le processeur, ressouder parfaitement au millimètre. Parce que si ce n'est pas au millimètre, le processeur ne fonctionnera pas. C'est très compliqué. Si vous n'avez pas de matériel spécifique et une bonne connaissance, le plus simple, c'est de changer la carte mère. Sinon, vous avez l'autre type avec un socket. C'est tout bête, il suffit de tourner comme sur un PC fixe pour déverrouiller et on peut retirer le processeur. A savoir que souvent, on me pose la question, il y a des gens qui veulent monter la puissance du processeur. Personnellement, je déconseille parce que le système de refroidissement est prévu pour un certain nombre, un certain type de processeur. Si vous mettez un autre processeur, il va sûrement plus chauffer et votre système de refroidissement ne sera pas adapté au processeur que vous mettez en place. Voilà pour cette vidéo rapide sur comment changer le processeur d'une carte mère d'un PC portable. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !